Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Business, cette émission qui met en lumière pour vous les activités des entrepreneurs. Aujourd'hui pour vous, nous nous retournons vers l'architecture, principalement vers cette entreprise nommée Benny Corporation. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir Benny Corporation à travers ses très beaux reportages et on se retrouve tout juste après avec le numéro 1 de la boîte, M. Yves Benny. Plein feu cette semaine sur l'entreprise Benny Corporation, une entreprise tournée vers l'architecture, l'art de concevoir et de construire les édifices. Le savoir-faire, la confiance, la qualité de l'engagement sont là les principales valeurs que prône l'entreprise Benny Corporation. L'administrateur financier de l'entreprise nous dit tout sur les différents services qu'offre l'entreprise. Chez Bencors ARL, nous nous occupons des projets, du débit à la fin. On respecte les étapes de tout un projet, notamment la conception, l'élaboration, l'exécution, jusqu'à la remise du projet au client. On s'occupe de plusieurs projets parmi les projets, je peux citer par exemple l'architecture en général, l'architecture intérieure, YAL, on s'occupe aussi des imports, exports. Il y en a aussi comme par exemple le paysagisme, la domotique et plusieurs projets vraiment qu'on réalise ici chez Bencors. Une fois entré en contact avec les clients, certains clients viennent avec des idées floues, des idées vagues sur leurs projets. Ils nous présentent ces idées qu'on retravaille. Une fois retravaillés, il y a l'équipe technique qui s'en occupe. Ils retravaillent les projets et une fois finis à un bref délai, ils présentent aux clients les projets. Soit les clients peuvent rectifier les projets, amener des modifications quelconques. Et s'il est content du projet, il est satisfait, on passe à l'étape suivante qui est un contrat qu'on doit signer avec les clients et on avance dans les projets. Réaliser des projets de qualité dans une recherche constante de la satisfaction du client, telle est la philosophie de l'entreprise Benicorporation. De retour sur ce plateau après ce reportage qui vous a permis d'avoir une idée sur Benicorporation. On se retrouve sur ce plateau comme annoncé tout à l'heure avec le numéro 1 de la boîte, M. Yves Beny qui m'ouvait dit. Bonsoir M. Yves Beny. Bonsoir Mme. J'espère que je n'ai pas massacré votre prénom. Non. Contre non. Non, non. Ça va ? Vous l'avez très bien. Bienvenue sur ce plateau de mon business. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Le plaisir est partagé. M. Yves Beny, on a découvert Beny Corporation. Si vous étiez demandé de donner une définition à Beny Corporation, quelle serait cette définition ? Bon, Beny Corporation, à la base, notre vision de base, c'est d'être un consortium en fait. Pas seulement une entreprise, mais un consortium qui régroupe différentes branches aux différentes entreprises qui participent justement à la production immobilière dans notre pays. Et comment est née Beny Corporation ? Vous êtes partie d'où pour créer Beny Corporation ? Beny Corporation est née d'un besoin, le besoin de rendre des services de qualité dans le domaine justement de l'architecture et de la production immobilière en général. dans notre pays, ces besoins, ces services de qualité, je voudrais dire en termes déjà de respect d'engagement, respect des délais, mais aussi la reproduction fidèle des maquettes de projets sur terrain. OK. Et Beny Corporation, ses débuts ont été comment ? Oh, difficile, un peu comme toute entreprise. Et qu'est-ce qui vous a aidé à tenir bon pour vous dire que ça marchera, ça va aller ? Oui, mais c'est pour une entreprise, c'est la vision. C'est la vision déjà à la base parce que pour nous, c'est pas d'abord une question de gagner de l'argent, c'est d'abord une question de rendre service. Ils nous sommes dans les services et c'est justement ces besoins-là, ces soucis, cette motivation qui nous anime, n'est-ce pas, à pouvoir offrir des services de qualité à d'autres parce que c'est un secteur assez prometteur. La vision n'est pas forcément se lancer pour de l'argent. Vous pensez que tout entrepreneur devrait avoir ça en tête ? Bien sûr, bien sûr, parce que vous savez… Parce que le but de créer une entreprise, c'est quand même de faire un chiffre d'affaires derrière. Oui, mais sinon, si on est seulement motivé par les chiffres d'affaires, on passe à côté. Parce que, je ne sais pas, peut-être pour d'autres, mais lorsqu'on est dans une entreprise, des services, lorsque nous rendons des services et tout ça, il faudrait d'abord miser à donner les meilleurs de soi, à viser la satisfaction de la clientèle. Et je pense que c'est des objectifs importants. Et après, l'argent et tout ça, c'est des conséquences au fait. Les chiffres d'affaires deviennent alors une conséquence derrière. C'est au fur et à mesure qu'on nous découvre, qu'on apprécie la qualité de nos services. Après, je crois qu'il va de soi que les chiffres d'affaires devraient suivre. Très belle façon de voir les choses. J'espère que les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs qui nous suivent en ce moment vont essayer d'adopter votre vision, votre façon de voir les choses. J'espère bien. J'espère également. Chers entrepreneurs, prenez notes. Monsieur Yves Benny, comment est-ce que vous avez monté Benny Corporation ? Est-ce que vous êtes parti de vous-même par vos propres moyens, vos propres idées ? Ou alors, vous vous êtes fait accompagner ? Bon, à la base, il y avait d'abord cette vision, cette motivation de pouvoir faire mieux, de pouvoir offrir, comme je l'ai dit au départ, les services de qualité à la clientèle. Et aussi un peu fortes de mon expérience, et aussi de nombreux voyages à l'étranger, de collaboration avec d'autres architectes aussi étrangers. J'ai vu ce qui se faisait de mieux, je dirais, là-bas, et les soucis de pouvoir reproduire ça ici. Après, il était question de moyens, bien sûr. Il fallait peut-être se rabattre sur des bailleurs de fonds éventuels. Mais j'ai appris à compter surtout sur moi-même. Et lorsqu'on a une vision, à avancer d'abord. Et par la suite, laisser les gens le temps de nous découvrir et d'apprécier, et peut-être de susciter suffisamment d'intérêt pour que les gens viennent investir. Donc, on est parti seul. Et ça va. C'est une belle aventure, je dirais. C'est une très belle aventure jusque-là. Ça va ? Ça va, ça va. On a parlé quand même de comment est-ce que vous avez monté votre entreprise. On aimerait savoir avec quel capital en main vous avez débuté votre affaire. Je dirais que ça fait quand même un bout de temps. Les affaires financières et tout ça. J'ai un service, un comptable et un administrateur qui généralement gèrent ça. Et peut-être les capitales investies pour la création de l'entreprise. C'est effectivement à titre indicatif, mais il y en a tellement d'autres derrière. On ressent quand même un tout petit peu pudique en ce qui concerne l'argent. Les chiffres, j'aime laisser à mon comptable et à mon service administratif le soin de pouvoir parce qu'ils ont assez suffisamment de maîtrise là-dessus. Ok, d'accord. On a vu, excusez-moi, Benny Corporation. On a vu un aperçu de ce que vous offrez comme service. On va parler à présent de l'organisation. On aimerait entrer en profondeur pour parler de l'organisation de Bencor. Comment est organisé Bencor au niveau des employés, au niveau de finances ? Bencor a un manager directeur, poste que j'occupe. Et une administration et les finances qui constituent, je dirais, carrément un courroie, le courroie central de l'entreprise qui relie différentes branches qui constituent la branche technique. Il y a une branche, au fait, dans toute la filière, comme je l'ai dit, architecture et puis la production immobilière. Et en ce qui concerne les finances, est-ce que vous apportez votre grain de sel comme ça ou alors vous laissez le comptable gérer seul ? Les comptables gérer, parce que comme je l'ai dit tantôt, effectivement, comme manager directeur, les décisions, mérivienne, les dernières décisions, parce que j'engage l'entreprise. Au niveau de l'épargne, des investissements, réinvestir, tout ça se parle de... Aussi, ce que je n'ai pas dit, un conseil d'administration qui s'est réuni au besoin pour donner les lignes maîtresses, les lignes directrices, justement, quant au target de l'entreprise. Vous avez des astuces comme ça à donner aux entrepreneurs qui nous suivent ou alors aux futurs entrepreneurs par rapport à l'épargne ? Comment épargner ? Épargner pour... Pour réinvestir plus tard. Pour réinvestir. Oui, l'épargne, c'est important lorsqu'on est entre-épreneurs, mais on doit épargner en attendant d'avoir une super idée et avoir suffisamment, je dirais, de courage pour d'abord croire en soi-même, à son projet et puis investir. C'est bien d'épargner pour un entrepreneur, mais c'est en attendant d'avoir vraiment une super idée. Il faudrait vraiment croire et investir. Il ne faudrait pas attendre qu'il y ait des bailleurs de fonds, d'autres personnes qui viennent forcément investir sur votre projet. Vous devriez vous-même être porteur de cette vision, y croire à fond. Et pouvoir vous investir, voilà. Qu'est-ce que vous pensez avoir emmené dans ce secteur d'activité dans lequel vous œuvrez ? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on met toujours cet accent à innover, à apporter quelque chose de différent. Vous savez, je risque d'être assez prétentieux, je dirais, si j'ai répondu directement à cette question. Mais je pense que nous essayons de faire de notre mieux. On l'a dit, je l'ai dit tantôt, par rapport à la vision, c'est des rendes et services de meilleure qualité, architecturalement parlant, et aussi dans la production immobilière, comme je l'ai dit. Nous travaillons et nous donnons les meilleurs de nous-mêmes. Et j'espère que je vais laisser à d'autres le soin de pouvoir, voilà, répondre à cette question. Et surtout, ceux qui sont passés à travers, justement, notre entreprise, ils pourront peut-être mieux répondre. C'est quoi le plus dur dans votre travail ? Les plus dur, c'est justement ces soucis d'innover à chaque fois. Parce que, vous savez, les temps évoluent tellement vite. Et les époques changent, les enjeux sont différents. Il faudrait, dans le souci de ce que nous sommes en train d'appeler à réaliser, à la fois être, je dirais, synchrone avec notre temps, mais aussi nous projeter sur l'avenir. Et des sortes à réaliser des œuvres intemporelles. Parce qu'une construction, vous savez, lorsque nous produisons, justement, dans l'immobilier, dans l'architecture en général, ces œuvres sont appelées à transcender le temps, à être intemporelles. Et il faudrait, justement, trouver les éléments pour ça. Mais aussi, dans un contexte aussi particulier que le nôtre, dans notre pays, où les services de base manquent criamment, il est important d'y réfléchir. Et de ne pas aller dans le sens du copier-coller. Ça veut dire un projet vu quelque part en Afrique du Sud, en Italie ou à Dubaï. Je viens, je le prends, je le mets direct ici, quelque part, à Kinshasa. Non, il faudrait réfléchir par rapport à ces nouveaux enjeux. A voir comment, justement, faire en sorte qu'un client puisse jouir de sa maison dans un contexte ou dans un quartier où la desserte en énergie est très incertaine, très instable. Aller sur des énergies, sur l'énergie renouvelable. Réfléchir à un certain nombre de choses, de sorte à ce que, voilà, on puisse profiter de sa maison en dépit des difficultés liées aux services de base. Et pourquoi pas créer la maison du futur ? Nous essayons, nous essayons, mais sinon déjà créer une maison qui réponde aux besoins du présent. C'est quoi les difficultés que rencontre Bencor ? Les difficultés qui reviennent ? Oui, Bencor comme entreprise, un peu comme toutes les autres entreprises. Comme je vais encore un tout petit peu mérédire, nous sommes dans un contexte assez difficile. Et plusieurs facilités, notamment les facilités au crédit, parce que, comme j'ai dit, nous avons tellement de projets. Bencor n'est pas seulement appelé, nous nous voyons plus comme des développeurs de projets. Les développeurs de projets, de la base jusqu'à la livraison. Et nous ne nous inscrivons pas forcément dans le parcellaire. Ça veut dire réaliser simplement des maisons individuelles, des habitations individuelles ou des immeubles et tout ça. Je pense que notre besoin est un vaste chantier et les besoins sont importants dans ces pays. Et nous avons un laboratoire qui réfléchit sur des projets et nous croyons et nous essayons, nous aussi, de trouver suffisamment de fonds pour lancer nos projets à nous, développer nos projets, pour répondre justement aux défis du logement, qui est un défi important pour notre pays. Monsieur Yves Béni, est-ce que vous êtes fier de ce que vous avez accompli jusqu'ici, à travers Bencor ? Je dirais, oui, comme je l'ai dit tantôt, c'est une belle aventure au fait. C'est une belle aventure et notre fierté, c'est justement la satisfaction du client. Donc c'est à ce moment-là quand vous lisez la satisfaction sur le visage de vos clients. C'est un boost comme vous n'avez pas idée. C'est une satisfaction, c'est une rémunération. Puisque même les honoraires que les clients nous payent, la satisfaction du client après la livraison de son ouvrage, cette satisfaction qu'on sait lire dans ses yeux et dans les yeux de membres de sa famille. Et le fait de pouvoir entrer une semaine, un mois, une année après, partager une tasse de thé, rire et prendre du bon temps dans cet espace qui autrefois était un chantier où nous nous rendions comme un chantier et qui désormais est un habitat et vraiment, je dirais, un oasis de paix, une maison de rêve pour les clients. Et c'est ça au fait la fierté. C'est ça notre fierté. Ces secteurs d'activité dans lesquels vous oeuvrez, on va dire, c'est un peu périlleux parce que ce n'est pas tout le monde qui s'élance à votre niveau. On va se dire qu'aujourd'hui, contacter un architecte, c'est du genre, j'ai mes propres plans dans la tête et le monsieur va juste venir construire, mettre de briques et tout ça. Et c'est très difficile de voir toute une entreprise centrée derrière ces secteurs d'activité. Et on aimerait savoir, dans ces secteurs d'activité, c'est quoi le 3 qualités, on va rester sur le 3 qualités à avoir pour arriver à percer, pour arriver à tenir bon. Bon, je dirais, dans ces domaines comme dans tout autre domaine, celui qui va s'investir dedans, effectivement, c'est un domaine technique, il y a des prérequis, il y a des prérequis techniques, une formation, une bonne formation. d'architecte, un diplôme, déjà à la base, et aussi un stage probatoire, et aussi de l'expérience. Effectivement, ce sont des prérequis. Ça, c'est des façons, je dirais, spécifiques. Mais des façons générales, gérées pour tout entrepreneur, c'est d'abord la passion. La passion doit être une véritable lumière pour l'entrepreneur. Parce qu'en dehors de la passion, vous savez, les débuts en tant qu'entrepreneur, les débuts, lorsqu'on s'élance, les débuts sont toujours difficiles, et toujours compliqués. On n'a pas un retour sur investissement direct. Et pendant ces moments difficiles, c'est la passion justement qui aide à tenir. C'est la passion qui aide à tenir. Et aussi, c'est toujours bien de choisir une filière, d'embrasser une filière pour laquelle on est passionné. Et c'est toujours bien de pouvoir faire un travail dont on est vraiment passionné. Ça paraît pour du fun, on prend du plaisir à le faire, et ensuite, on gagne sa vie en le faisant. Et ça, c'est important à choisir, à se dire, je dirais, aussi, deuxièmement, c'est le respect des engagements. C'est le respect des engagements, parce que ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas de la famille. Ces clients qui viennent vers nous, ce n'est pas des membres de nos familles, forcément. Ils viennent, il y a un contrat à la base qu'il nous faudrait honorer. Lorsque nous nous engageons à quelque chose, il faudrait respecter la parole, il faudrait respecter l'engagement. Et ça, je dirais, c'est un pilier même pour un entrepreneur, parce que lorsque sa réputation est entachée, je pense qu'il ne reste pas grand-chose. Et c'est important de savoir tenir les engagements lorsqu'on veut aller avancer, aller très loin dans ces secteurs. Mais je dirais, aussi, pour finir, justement, par rapport à cette question, avoir, être patient et être exigeant envers soi-même, exigeant et rigoureux envers soi-même. Parce que c'est comme une course, une course contre la monde. Ce n'est pas d'abord une course contre les autres. Essayant de se comparer aux autres, faire mieux que les autres, ce n'est pas d'abord ça. C'est une course au chrono, faire son meilleur temps, respecter son business plan, respecter son modèle de business, ses engagements, sa vision. C'est après, on essaye de voir à côté si d'autres ont fait un meilleur temps que nous ou pas. Mais c'est d'abord une course personnelle par rapport à nos targets, par rapport à notre vision. Et c'est important de savoir ça. Être passionné, avoir le respect des engagements, mais également être rigoureux envers soi-même. C'est sans la localité à avoir si on veut émerger, si on veut réussir dans ce secteur d'activité qui est l'architecture. C'est ma lecture, outre, j'ai dit bien sûr, les prérequis d'une bonne formation et d'une bonne expérience. Monsieur Yves Béni, vous avez évoqué le concurrent, la concurrence entre guillemets. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la concurrence, vos concurrents ? La concurrence, au fait, je pense que chacun a sa lecture. Moi, personnellement, je ne vois pas de concurrents. Je ne vois pas des concurrents. Ce n'est pas un peu prétentieux ? Non, ce n'est pas prétentieux. Concurrents, moi, je vois plutôt des collaborateurs. Je vois plutôt, parce que je ne vois pas en quoi nous devons faire concurrence. Les Congos, c'est 2,345 millions de kilomètres carrés. C'est un vaste chantier. Il y a du travail pour tout le monde. Je pense qu'il y a de quoi à nous tenir la main, à nous serrer les coudes pour avancer. Je ne vois pas de la concurrence. Je parlerais plutôt des collaborateurs. Je parlerais plutôt des confrères. Je ne vois pas de concurrence qu'on peut se faire. Je pense qu'on doit changer un peu notre perception de choses. Vous savez, aujourd'hui, les choses ont avancé dans les management, dans le marketing. Même sous d'autres cieux, ceux que nous pensions être concurrents ne les sont pas. Forcément, aujourd'hui, les entreprises voient comment arriver pour être fort. Ce n'est pas que l'autre doit disparaître. C'est une question que l'autre continue à avancer. Mais comment est-ce que je peux avoir mon part des marchés dans son marché ? Ça veut dire que c'est une entreprise brassicole, par exemple, qui se dit l'autre au lieu d'être forcément mon concurrent. Je ne vais pas, parce que j'ai dit à telle personne de ne pas prendre tel produit, ils ne vont pas le prendre. Mais comme ils continuent à commercialiser, est-ce que moi, je ne l'offrirais peut-être pas le transport ? Dans la filière transport, je ne peux pas avoir un département ou être aussi dans son chiffre d'affaires, mais greffer à cela. Est-ce que je ne peux pas quelque part dans sa filière de production ? Et je pense qu'on doit réfléchir comme ça. Et ce n'est pas voir forcément la concurrence, mais plutôt voir des opportunités, des collaborations. Ne pas construire des murs, mais plutôt bâtir de ponts. Très bonne façon de voir les choses. M. Yves Béni, où voyez-vous Béni Corporation d'ici 10, 15 ans ? Comme je vous l'ai dit à la base, c'est d'abord, nous projetons plus à être un consortium, pas seulement une entreprise, parce que les projets sont tellement nombreux au sein de Béni Corporation. Effectivement, dans la première phase, nous investissons par rapport aux projets des autres. Nous recevons des commandes que nous efforçons effectivement à honorer, à respecter et tout ça. Mais nous avons nos propres projets qui, justement, dans l'optique de répondre aux grands défis des logements, un habitat accessible à tous. Nous y travaillons. Demain, nous pensons aussi nous lancer dans les réelles esthètes. Et nous pensons, il y a tellement de projets. Et Bencor, pour nous, ce n'est pas, comme je l'ai dit, simplement une entreprise. Et c'est vraiment, nous nous lançons plus dans le sens d'un consortium qui devra effectivement régrouper différentes entités participant à la chaîne de production immobilière. Merci, M. Béni. Il vient pour vous le temps de répondre à la question de notre invité précédent. Il s'agit de M. Béry Moutombo. Il a tenu à vous poser cette question. Comment peut-on planifier un événement ? Comment peut-on planifier un événement ? On signale que les entrepreneurs que nous recevons sur ce plateau œuvrent dans divers secteurs d'activité. Alors, M. Yves Béni, qui répond de vous à cette question de M. Béry Moutombo ? Oui, ça me fait rire en même temps parce que je ne savais pas qu'il était votre invité. Béry, c'est un ami et un entrepreneur que j'apprécie et j'admire. Il est dans l'événementiel et il fait du très bon travail. Je pense que c'est parmi les jeunes qui font la fierté du pays. Alors, il est dans l'événementiel. Peut-être qu'il pensait que celui qui viendrait après serait dans la même filière. Je vais répondre. Je vais essayer de répondre comme un architecte parce qu'il a parlé de planification et je pense que parmi les meilleurs planificateurs, ce sont aussi les architectes. Parce que déjà, pour arriver à concevoir un projet, pour réaliser une œuvre, il y a un certain nombre d'étapes, dont notamment la planification. Très important à savoir, planifier. Il faudrait d'abord écueillir le programme Savoir. Effectivement, les attentes, n'est-ce pas, je pense que même dans l'événementiel ou dans tout autre domaine, les attentes de bénéficiaires. Comprendre plus ou moins le programme, les attentes, c'est important. Je pense que c'est même après la base de la réussite, la clé même, parce que s'il y a un jugement apporté sur cette organisation et tout ça, c'est surtout ceux qui ont commandé qui peuvent dire un mot là-dessus. Après avoir écueillis, c'est justement les aider, n'est-ce pas, ne pas se dire, voilà, j'ai la science infuse, j'ai la maîtrise de tout, je peux tout réaliser. C'est les aider, les accompagner justement à réaliser ce projet-là qui, en l'occurrence, pour lui, est un événement. Et c'est important, je pense, l'événementiel, parce que vous savez, dans l'ancien temps, les gens avaient tendance à croire, voilà, quand j'organise quelque chose, il suffit d'appeler la famille, il y a telle maman ou tata moissée qui s'est préparée, qui va ramener sa grosse marmite, tout le monde va se mettre, mettre sa main dans la pâte, et puis y arriver. Mais on voit que pour arriver à organiser un bel événement, il faut recourir à des professionnels. Et j'apprécie, il fait partie de ces professionnels-là, dans ces secteurs qui réussissent. Eh bien, M. Yves Benicor, M. Berry-Montombo, vous êtes appelé à poser une question à notre futur invité, qui sera sans doute un entrepreneur. Alors, les futurs invités, je ne le connais pas trop, mais je voudrais plutôt poser une question d'ordre général. C'est mieux. Alors, je dirais, c'est quoi la recette du succès pour vous ? C'est quoi la recette du succès ? Du succès. Très belle question, M. Yves Benicor. Et c'est par là que nous clôturerons notre mission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Le plaisir a été pour nous. On espère que vous avez aimé ce moment passé ensemble. Bien sûr. C'est réciproque de notre côté. Et merci à vous tous qui nous avez suivis depuis le début. Si vous voulez faire comme M. Yves Benicor, c'est-à-dire mettre en lumière vos activités, eh bien, n'hésitez pas à en prendre en contact avec nous à travers le numéro de téléphone affiché au bas de l'écran. On vous dit à très bientôt. Portez-vous bien et surtout à vous, chers entrepreneurs, prospérez à tous égards dans tout ce que vous faites comme business, de façon honnête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada